Vous devez savoir une chose, depuis 2006, 2011, 2018, il y a une question que les Congolais n'arrivent pas toujours à résoudre, c'est cette question électorale. En 2006, il y a eu des contestations, en 2011, il y a eu des contestations, en 2018 également, il y a eu des contestations. Nous ne devons pas aller de contestation à contestation. Malonda a monnayé sa désignation, nul ne peut l'ignorer. Vous devez savoir que Malonda est là, il prend en charge certaines confessions religieuses, il paye des confessions religieuses et il y a eu des montants qui ont été même avancés pour acheter. Et nous allons maintenant nous poser la question, où est-ce que Malonda avait eu cet argent pour corrompre ? L'État souverain est en malade, mais être un État qui a des responsables aux basaux dirigés en haut, selon des règles et des normes, c'est ce qui est le plus important. Très heureux de vous retrouver devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones Android, devant vos tablettes et devant vos téléphones intelligents. Je vous demande de s'abonner très massivement sur Echa News Télévisions, car ici nous parlons de tout sauf rien. Voilà pourquoi nous avons fait appel à un analyste politique doué et excellent, il répond au nom de Medar Mbolela. Avec lui, nous allons brosser des sujets principaux et nous allons comprendre davantage où allons-nous avec notre pays, la République démocratique du Congo. Le temps pour moi de remercier mes miens, en commençant par les tout-puissants de la presse, Emma Capita, Moubalia Chandra Capita, depuis États-Unis. Et je dis un grand merci à toi aussi, à Mamaleki Aspara Lindambi, depuis États-Unis. Et un grand merci à toi, encore une fois de plus, à la noblesse oblige Mavembo. Sans plus tarder, je vais demander à l'ingénieur junior d'ouvrir le champ pour saluer mon invité avec beaucoup de révérences à qui je dis bonjour. Bonjour mon ami. J'espère que vous allez bien. Très bien. Lecture de notre pays, c'est vrai qu'il y a cela quelques jours passés, nous avons observé avec beaucoup d'attention soutenue et particulière. Nos amis de l'IDPS ont marché, de même aussi avec nos amis de la MOCA ont marché. Nous voulons bien savoir exactement leurs soucis parce qu'elles disent non, disons, à la coordination de messieurs, disons, non encore, messieurs, messieurs, disons, Ronsa Malona. Merci beaucoup pour la question. Je pense que c'était tout à fait pertinente que les acteurs politiques et la population congolaise puissent s'exprimer à travers cet acte posé d'abord au niveau des confessions religieuses et aussi bien au niveau de l'Assemblée nationale qui n'a pas tardé aussi tôt possible d'entériner la décision des confessions religieuses qui avaient jeté, comme certains le disaient, la révolution sur M. Ronsa Malona pour pouvoir diriger la centrale électorale de notre pays. Mon ami, vous devez savoir une chose, depuis 2006, 2011, 2018, il y a une question que les Congolais n'arrivent pas toujours à résoudre, c'est cette question électorale. En 2006, il y a eu des contestations. En 2011, il y a eu des contestations. En 2018 également, il y a eu des contestations. Nous ne devons pas aller de contestation à contestation. C'est ainsi qu'il est évident que nous puissions avoir une machine électorale, fiable, confiante, une machine dont elle jouit dès la confiance de notre peuple. C'est ainsi qu'avec la désignation de Ronsa Malona, quelqu'un qui a été dans la méandre du FCC, quelqu'un qui a joué des rôles en 2006, en 2011, en 2018, des rôles qui sont décriés aujourd'hui par notre peuple où nous avons des chansons comme « La vérité des urnes » et tant d'autres. Il est évident qu'aujourd'hui, nous voulons relancer notre jeune démocratie, que nous puissions répartir sur des bases fiables, des bases normales. Voilà pourquoi il a fallu que la population s'élève pour dire non à cette décision de Ronsa Malonda qui, comme vous le savez, Malonda a monnayé sa désignation. Nul ne peut l'ignorer. Vous devez savoir que Malonda est là. Il prend en charge certaines confessions religieuses. Il paye des confessions religieuses et il y a eu des montants qui ont été même avancés pour acheter. Et nous allons maintenant nous poser la question « Où est-ce que Malonda avait eu cet argent pour corrompre ? » C'est ainsi qu'il faut comprendre que nous ne devons pas continuer à bâtir notre pays sur la corruption, sur les antivalères, sur des choses qui peuvent, demain ou après-demain, susciter l'attention de notre peuple. C'est ainsi que je dois saluer la démarche de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, qui n'a pas tardé de descendre sur la rive pour manifester et dire non. Et nous avons vu cette marée humaine qui avait déjà dit non à Malonda. Et la même chose est revenue avec la Mouka où Jean-Pierre Bimba également a conduit une marée humaine incomparable. Et nous avons compris que le message était passé. Ce que je peux aujourd'hui féliciter, c'est la position du chef de l'État qui a entendu la décision de la population, qui a compris que le peuple avait demandé à ce que sa voix puisse être écoutée. et le chef de l'État a pu écouter la volonté populaire. Je me réjouis parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même un chef qui est à l'écoute de sa population. Et nous voyons qu'il y a des démarches qui se prennent des parts et d'autres pour voir comment est-ce qu'on peut d'abord restructurer cette machine électorale avant d'y placer des animateurs. Donc c'était une démarche soutenue et je tiens absolument à soutenir les marches de la Mouka ainsi que de l'IDPS. Nous devons revenir sur cette question par rapport aux propos du contenu. Nous devons regarder les animateurs parce qu'aujourd'hui, la RDC est un État souverain. Nous devons beaucoup plus de précisions par rapport aux marches en arrière au SALI en commençant par 2006-2011. Mais l'élection n'est jamais comme ça passée de manière crédible pour payer la mission. Donc, mon regard est un État souverain et puis l'expression est un RDC n'est pas un État souverain. Bon, être État souverain na démarche et la démocratie, C'est un État souverainatrice. Oui, bien sûr, c'est un État souverain. Donc, il y a des gens qui ont les embouts. Donc, toutes les gens qui ont besoin de leur connaissance, nous devons, à un certain moment, nous devons, à un certain moment, nous devons, 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 nous devons. Nous devons, nous devons, nous devons, nous devons. Et ainsi de suite, nous devons. Être un Etat souverain, c'est ça, ma lampe, mais être un Etat qui a des responsables, au bas du dirigeant, selon des règles et des normes, c'est ce qui est le plus important. Nous n'avons pas d'analyste politique, nous n'avons pas d'enseignants, nous n'avons pas d'avocats, Mais les gens sont avec toi. Ils sont surtout en place pour eux. Mes parents en mecs sont paris. Mais les gens ont toujours un village et avec eux. Les gens ne sont pas encoreRIES et les autres. Ils ont encore plus d'ailleurs ni des autres. C'est bon car nous vivons. On est très bon. Merci beaucoup de témoins ici. vraiment toujours qu'elle est vraiment dans un souk a vraiment à émission au yo yo et toulé juste toujours sous précision mon corps il ya aussi vite elle camérait du directeur au cabinet et président de la république de monique qui est condamné 20 ans il ya disons il ya servite de servite de pénale et puis d'un coup même si c'est un accord d'appel parfois moussa m'a dit qu'était très souvent allégé disons condamnation et les autres églises qui était m sur vous a été mal pas quitté parce que jusqu'à là vital camérait avant est toujours comprenez pièce contre pièce n'a pas de procès au yo toko kuto l'obé langoli sous soutien ouais depuis et bandaki et zolikana télévision bison soto l'andaki ça ne sert à rien tout côté sous naba détail moi n'a maille adamalari à moca on s'en comprend justice et sali moussa n'a ouéza droit n'a y a qu'il n'a appel mais je sais que et zala pas si pour qu'il a trouvé gain de cause n'a appel au aki parce que et mon animé mou mou mme n'avegla comprend que mboka mongu l'ancho balia kiya mou on se comprend montrouille ya ma ki temps de joe mou laké non un de ko mouima akia me simbongo na nane nana dans la banquerie tout ça Il est en plein procès, même le président de la République, parmi les bateaux, c'est-à-dire qu'il y a 100 jours. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent.